Je m'intéressais à plein de choses. J'ai su trop que je m'intéressais aux sciences. Je m'intéressais à l'environnement. Mais le génie, c'est peut-être venu plus tard. J'ai fait mon baccalauréat en génie civil à Polytechnique, une maîtrise. Par la suite, j'ai travaillé quelques années dans l'industrie. Puis c'est la vie qui m'a amenée comme ça. Je m'intéressais à l'enseignement. Je suis arrivée à Polytechnique. Puis là, c'était comme la rencontre des deux mondes qui m'intéressaient le plus. C'est-à-dire encadrer des jeunes, être en contact avec eux, les aider à cheminer, mais tout en étant encore plongé dans la conception dans différents projets. Maintenant, j'enseigne principalement des projets intégrateurs, surtout celui de dernière année, qui permet aux étudiants de réinvestir tout ce qu'ils ont appris dans leur bac au service d'un projet. En génie civil, on a fait le choix que le projet intégrateur touche à peu près à tous les domaines du génie civil. Et les étudiants doivent être assez autonomes pour réaliser le projet. Mais moi, je suis là un peu pour les guider. Je sais où je veux les amener, mais c'est eux qui font le chemin. Donc, c'est eux qui font. Puis je pense que pour réussir à faire la conception, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend de manière théorique. Il faut se mettre les mains dedans, il faut être confronté à des projets, il faut retourner dans notre bagage, dans tout ce qu'on a appris dans nos cours pour les réinvestir au service du projet. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant d'éveiller les étudiants à toutes ces réalités-là puis qu'ils prennent conscience que, comme ingénieurs, ils vont prendre des décisions qui vont avoir de grands impacts sur les autres puis qu'il faut consulter, qu'il faut prendre aussi le pouls un petit peu des aspects sociaux sans oublier la technique, mais sans oublier non plus pour qui on fait le projet puis qui va en tirer bénéfice. Je pense que le fait d'avoir des femmes de plus en plus à Polytechnique dans la formation d'ingénieurs, ça apporte une autre façon de voir les choses, ça apporte un autre éclairage, ça vient bien compléter. Donc moi, je pense que pour qu'un projet ou qu'une équipe soit riche, il faut une diversité. Je dis toujours à mes étudiants, je vous mets ensemble pour travailler en équipe, pas pour que vous vous sépariez la tâche, mais parce que vous avez tous des expériences différentes, vous avez tous des compétences différentes et quand vous mettez tout ça ensemble, c'est plus riche. Puis quand les expériences sont diverses et que le bagage des gens est différent, ça fait que c'est d'autant plus riche. Sous-titrage ST' 501